Je propose de parler de la leçon 171 à l'agrégation externe qui peut aussi intéresser les gens de l'agrégation interne parce qu'il y a quand même un gros tronc commun là dedans. C'est sur les formes quadratiques réelles, coniques, exemples et applications au pluriel. Alors bon, je vais tenter de faire un 6 minutes et comme j'ai tendance à m'étendre un petit peu, ça va faire plus de 6 minutes. Mais voilà ce qu'il faudrait dire en gros dans une présentation de plan. Donc on est sur Rn, une forme quadratique. On peut la voir sur Rn comme un polynôme homogène de degré 2, une façon d'introduire des choses. Mais si on est sur un espace E de dimension n, il faut vérifier que cette définition est indépendante du choix de base, ce qui est vrai parce qu'un changement de base, c'est homogène de degré 1, donc ça reste homogène ici de degré 2. Maintenant, si Q est une forme quadratique, donc un polynôme homogène de degré 2, qui ne dépend pas de la base choisie, alors il existe B, une forme bilinéaire de E croix E dans R, donc qui va être bilinéaire, symétrique et qui va vérifier B de XX égale Q de X. La symétrie est importante pour avoir justement l'unicité de B et on l'appelle la forme polaire de Q. Alors elle est très pratique, elle demande d'être en caractéristique différente de 2, ce qui est vrai pour R. Et ici, elle nous fournit une application linéaire de E dans E étoile qui a X, associe la forme linéaire B de X truc, d'accord, qui a Y donne B de X, Y. Alors ça, c'est fondamental parce que ça permet de définir ce qu'on appelle le noyau d'une forme quadratique, le rang d'une forme quadratique, la matrice d'une forme quadratique dans une base, parce que ça relie avec la théorie des applications linéaires. On appellera ça donc respectivement le noyau de Psi B, le rang de Psi B, la matrice de Psi B, mais là, on choisit une base petit e de grand E et la base petit e étoile, la base duale du dual d'E. Donc maintenant qu'on a des bases, on a des matrices de changement de base et on peut commencer à faire des classifications. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un changement de base ? Ici, on peut se ramener à une autre matrice que je vais appeler AQ' qui est égale à P transposé AQP. On était parti d'une matrice AQ qui définissait une forme quadratique et on se ramène à une matrice AQ dans une onde base avec P, la matrice de changement de base. Donc c'est la méthode de Gauss qui nous aide à décomposer Q en combinaisons linéaires de carrés de formes linéaires indépendantes et qui permet, en prenant l'antédual, d'avoir une base dans laquelle la forme quadratique Q est diagonale. Alors ça, c'est intéressant parce que la diagonalisation est vraiment facile et gratuite. Ça, c'est vrai sur n'importe quel corps de caractéristique différente de deux, mais sur R, on a la particularité que R étoile quotientée par R étoile carré, donc les carrés de R étoile, c'est juste 1 moins 1, c'est-à-dire le signe. Eh bien, ça nous apporte la notion de signature. Et on a théorème de Sylvester qui dit que A va être congruente à une matrice D qui est diagonale avec que des 1, des moins 1 et des 0. Son rang, évidemment, c'est le nombre de 1 plus le nombre de moins 1. Mais ce qu'il y a de fort dans le théorème de Sylvester, c'est que le nombre ici de 1, qu'on appelle S, le nombre de moins 1 étant T, le rang étant S plus T, S ne dépend pas de la base choisie. Parce que des bases dans lesquelles ceci s'écrit, il y en a énormément. Vous imaginez que quand il n'y a que D1 ici, c'est-à-dire quand la forme est définie positive, alors les bases dans lesquelles la forme quadratique s'écrit sous cette forme-là, une diagonale avec le D1, c'est ce qu'on appelle des bases orthonormées. Eh bien, justement, il y a beaucoup de bases, mais il y a très peu de S possibles. Pour une forme quadratique donnée, S ne dépend pas de la base choisie, il ne dépend que de la forme quadratique. Et S, c'est le max de dim F. F, c'est un sous-espace sur lequel Q est défini positive, c'est-à-dire Q de X est strictement positif pour X différent 0. Donc, on a en particulier la notion de forme définie positive, et dans les formes définies positives, on a l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Sylvester peut s'interpréter agréablement de la façon suivante. On a une action de GLN par congruence sur les matrices symétriques, et les orbites sont indexées par la signature. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une matrice de forme normale comme ceci, dans chaque orbite, et une seule, et donc il est intéressant de connaître son stabilisateur. Et le stabilisateur, c'est un sous-groupe, on le sait, qu'on appelle OST, et qui, en particulier, quand on regarde la matrice IN0, donc avec QD1, et bien c'est O2N. Alors ensuite, on peut regarder l'action de congruence de O2N, justement, sur l'espace des matrices symétriques réelles, et là, on a un invariant intéressant, ce sont les valeurs propres, parce qu'il se trouve que O2N, quand on agit par congruence sur O2N, si P appartient à O2N, c'est-à-dire que si on fait un changement de base orthonormé, P transposé est égal à P-1. Donc, être congruente, c'est aussi être semblable. Voilà. Et donc, on a, comme invariant, les valeurs propres réelles. Et le théorème spectral dit que, ou le théorème d'orthogonalisation simultanée, dit que deux matrices symétriques sont O2N congruentes, ou O2N semblables, si vous préférez, si et seulement si elles ont même valeur propre, même spectre. Voilà. Alors, voici des applications de tout ça. Alors, forme de Henkel, quand j'étudie un polynôme réel, je peux compter le nombre de racines réelles, le nombre de racines avec multiplicité, grâce à une forme quadratique, c'est assez intéressant. La quadrature de Gauss, c'est-à-dire quand on a un polynôme réel, on peut calculer des intégrales de ce polynôme grâce à une orthogonalisation de certaines formes sur l'espace des polynômes. On a aussi des exemples intéressants sur les matrices. Avec la forme trace, trace, donc M donne trace de M transposé M. Par exemple, on peut calculer, pour la norme 2, et à l'aide de la décomposition polaire, la distance de la matrice nulle au groupe SLN de R. Voilà. Bien sûr, il faut parler de l'étude des coniques, c'est-à-dire qu'on a le groupe affine qui agit sur les coniques, et on peut avoir des invariants des coniques grâce au théorème de Sylvester. De la même manière, le groupe des isométries agit sur les coniques, et on peut avoir des invariants, mais cette fois-ci des invariants euclidiens des coniques, grâce au théorème spectral. On a aussi, parce qu'on est sur R, une étude possible des extrema d'une fonction, parce que quand la différentielle d'une fonction de Rn dans R s'annule, ce qu'il nous reste pour étudier la fonction, c'est le terme de degré 2, et ça c'est une forme quadratique réelle. Voilà. Alors, dans le cadre de la leçon de 171, déjà fait le 6 minutes, on va tout de suite parler des pots de bananes. Il y a quand même des grosses pots de bananes classiques, et même attendues par le jury. Alors, essayez de faire en sorte de ne pas tomber dedans, parce qu'elles sont trop classiques. On sait que ça va tomber. Le jury prévoit le truc. C'est comme le coup de l'aveugle et du râteau. Alors, on va regarder, j'en ai mis 5, en fait il y en a 4, parce que ces deux-là, elles sont équivalentes. Premièrement, il ne faut pas confondre le noyau de la forme quadratique et le cône isotrope. Parce que le noyau de la forme quadratique, on a envie de dire que c'est l'ensemble des x tel que Q de x égale 0. Non, ce n'est pas ça, le noyau de la forme quadratique. On avait dit qu'il y avait une application si B, donc à une forme quadratique, il y a la forme polaire B, et si B qui va de E dans E étoile et qui à x donne la forme linéaire B de x truc. Voilà. Donc ça, c'est une application linéaire et le noyau de la forme quadratique, c'est exactement le noyau de cette application linéaire. Donc c'est l'ensemble des x tel que B de x truc et la forme linéaire nulle, c'est-à-dire B de xy égale 0, quel que soit y dans E. Voilà donc le noyau de la forme quadratique. Et le cône isotrope, ça c'est bien l'ensemble des x de E tel que Q de x égale 0. Donc en général, évidemment, quand je pose y égale x là-dedans, je me rends compte que j'ai Q de x, donc j'ai une inclusion. Mais en général, c'est une inclusion stricte. Remarquez, mais ça, c'est plus une peau de banane, c'est quelque chose à savoir. C'est dans le cas positif, si la forme quadratique est positive, alors il y a égalité. Et ça, ça vient du Cauchy-Schwarz parce qu'on a une inégalité de Cauchy-Schwarz dans le cas positif qui se montre exactement comme dans le cas défini positif. Et on se rend compte, grâce au fait que B de xy, ceci au carré, est inférieur, donc ça, c'est supérieur à 0, est inférieur à Q de x, Q de y. On se rend compte que si x est dans le cône isotrope, alors B de xy égale 0, quel que soit y. Donc on a l'inclusion inverse grâce à Cauchy-Schwarz. Voilà. Mais ça, attention, c'est pas une peau de banane. Ça, si vous le savez, c'est bien. Deuxième peau de banane, non dégénéré ne veut pas dire défini positif. Souvent, les choses sont confondues. On sent que les candidats ont tellement travaillé avec du défini positif que quand arrive le non dégénéré, il y a une confusion qui s'est déjà faite. Ben non. Par exemple, si vous prenez une forme quadratique sur le plan R2 de signature 1,1, d'accord ? Donc par exemple, la forme quadratique x2 moins y2, qui s'écrit matriciellement 1 moins 1 en diagonale comme ça dans la base canonique de R2, eh bien cette matrice-là, c'est non dégénéré, évidemment, puisque le déterminant x est bien nul, et ce n'est pas défini positif puisque Q de E2, le deuxième acteur de la base canonique, est égal à moins 1 négatif. Voilà. Donc surtout, ça, ce serait vraiment horrible de confondre les deux. Ensuite, deux pots de banane qui sont conjoints. Si Q est non dégénéré, on n'a pas forcément la restriction de Q à F non dégénéré. Elle peut être parfois, accidentellement, on va dire, dégénérée. Voilà. Regardez ici, vous prenez cette forme quadratique, et vous regardez la restriction à la droite engendrée par E1 plus E2. E1 plus E2, Q de E1 plus E2, ça fait Q de E1, plus Q de E2, plus 2 fois B de E1, le 2, c'est 0. Donc ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Donc ça veut dire que sur cette droite-là, ça va être nul. Donc vous voyez qu'on avait une forme non dégénérée, mais on regarde sur la première bisectrice, et tout d'un coup, la forme devient dégénère. Et ça, pareil, c'est la même chose que ça, c'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude du défini positif, on sait que quand Q est défini positif, alors la restriction de Q à un sous-espace est encore défini positif, parce que ça, c'est la positivité. Donc si c'est vrai, quel que soit X dans E, c'est vrai, quel que soit X dans F, puisque F est un Q dans E. Voilà. Alors pareil, quelque chose qui est très trompeur, la dimension de F orthogonale est égale à la codimension de F. Ça, on le sait quand Q est non dégénéré. Sinon, la dimension de F orthogonale peut devenir plus grande. On peut rajouter des choses qui sont de l'ordre du noyau. Alors, si Q est non dégénéré, on a ça. Donc on imagine que F et F orthogonale sont en somme directe. Eh bien non, ce n'est pas vrai, d'accord ? Parce que l'intersection qu'on peut avoir ici, F inter, F orthogonale, non nulle. C'est exactement ce qui se passe dans l'exemple ici de la première bisectrice, pour cette forme quadratique-là, d'accord ? Parce que F, là, dans ce cas-là, la première bisectrice, eh bien la dimension de son orthogonale, c'est 1, puisque c'est 2 moins 1, d'après cette formule, parce qu'on a une forme non dégénérée, mais la droite orthogonale, c'est elle-même. Donc, ce n'est pas en somme directe. En fait, en général, l'intersection de F et de F orthogonale, c'est le noyau de la restriction de la forme quadratique à F. Voilà. Alors, bon, ces points-là, quand même, se ressemblent un petit peu, c'est un petit peu les mêmes candidats qui font ces confusions, donc faites attention à ces confusions-là. Finalement, la confusion, c'est de croire que tout se passe comme le défini positif. Non, il y a des choses qui ne se passent pas comme ça. Dans le défini positif, on fait des tas de récurrences sur la dimension en regardant l'orthogonale. Vous avez des tas d'exemples de preuves comme ça, comme une preuve du théorème spectral qui utilise ça. Ou alors une preuve du théorème des endomorphismes normaux, des choses comme ça. Quand on est dans le défini positif, on a toujours une somme directe. Mais ce n'est pas vrai en général. Donc faites bien cette distinction pour ne pas rentrer dans les statistiques. Maintenant, dernier point important, et là encore très classique, les gens disent classification des coniques. Donc regardez, conique fait partie du titre et aux grands dames de pas mal de candidats. Et même, je dirais, aux grands dames du jury. On est dans la même galère dans cette histoire. On n'a pas plus fait une formation réelle sur les coniques quand on était jeune que vous. Bon, voilà. Mais la classification des coniques, il faut savoir ce que veut dire le mot classification quand on fait des mathématiques. Quand on dit classification, ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas juste les coniques, c'est classification. Que veut dire classification ? Et souvent, on se retrouve dans un espèce de langage de sourd entre le jury et le candidat où le jury dit « Qu'appelez-vous classification des coniques ? » Et le candidat dit « C'est les coniques. » Non, on est en train de parler de la classification des coniques. Alors là, il y a une différence. Le jury peut poser aussi comme question « De quelle classification vous parlez ? » Il y en a plusieurs de classifications des coniques. Et là, on perd le candidat. Alors, la chose est très simple. Il tient en une phrase et son corollaire. La phrase, c'est que si C est une conique, ça veut dire l'ensemble des solutions d'une équation à deux inconnues dans R, X et Y de degré 2, mais pas homogène, pas forcément homogène, donc de degré 2. Donc, si C est une conique et si G est un élément de groupe affine, GA2, qui agit sur R2, forcément, en agissant sur R2, il agit directement sur la conique. Vous avez G et C, enlever ceci, G2, et qui va être une conique aussi parce que G, c'est un élément de groupe affine, donc c'est une transformation de degré 1. Et là, c'est du degré 2. Donc, là, ça va vérifier aussi une équation de degré 1. Ça, c'est inversible. On peut le voir très facilement. Bref, G2, C est une conique. Et maintenant, puisqu'on a une action de groupe sur les coniques, du groupe G de A2 sur les coniques, on a des orbites. Et donc, on veut classifier les orbites pour cette action. C'est-à-dire, pour nous, ça va être la même chose si on est dans un élément de l'orbite ou dans un autre élément. Et on appellera ça hyperbole, ellipse ou parabole, ou alors des cas dégénérés comme des droites parallèles, des droites confondues, etc. Donc, maintenant, le corollaire, c'est que, d'abord, ce que ça veut dire, la classification, c'est la classification des orbites d'une action. Mais le corollaire, c'est qu'il y a plusieurs classifications selon le groupe que l'on prend. On pourrait prendre G2, GA2, on pourrait prendre le groupe affine, mais on pourrait prendre le groupe des isométries. Et là, bien sûr, il y a beaucoup plus d'orbites qui sont beaucoup plus restreintes et qui vont avoir des invariants. Voilà. Donc, là-dessus, il faut savoir ce que c'est que classification affine ou euclidienne. Bon, après, on peut aller plus loin, mais c'est inutile. Il y a aussi une classification par les similitudes où la notion d'excentricité va apparaître. On a aussi la notion de classification projective des coniques, mais là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, même si on pourrait en parler ici, dans le cadre de cette lecture. Alors, toujours sur la leçon 171 sur les formes quadratiques réelles, voici quelques questions de jury. C'est des questions authentiques, deux jurys qui sont posées. Alors, soit F et G, deux formes linéaires sur un espace vectoriel de dimension finie sur R. On suppose, on va supposer ici que F et G sont indépendantes. Montrer que F fois G est une forme quadratique, donc c'est l'application qui a X, donne F de X fois G de X, dans R, évidemment. C'est bien défini comme application de E dans R. Donc, vous montrez que c'est une forme quadratique. Quelle est sa signature ? Alors, vous pouvez le trouver dans Nouvelles Histoires et de Nisse, le 5 des 2. Chapitre 5, exercice des 2. Alors, regardez, c'est l'idée. Déjà, pourquoi c'est une forme quadratique ? Alors, on peut dire, on voit bien, on a une forme linéaire, donc c'est homogène de degré 1, fois une autre forme linéaire, c'est homogène de degré 1. Donc, quand on multiplie, ça va être homogène de degré 2. Voilà, donc c'est une forme quadratique sans autre forme de procès. Oui, alors on peut aussi vous demander quelle est, est-ce qu'on pourrait savoir quelle est la forme polaire ? Et voir la forme. Bon, la forme polaire, elle n'est pas difficile à deviner. Ça va être XY, donne F de X, G de Y, plus F de Y, G de X. Voilà, tout simplement. Bon. Maintenant, donc on voit bien que c'est linéaire en X, c'est linéaire en Y, et c'est symétrique. Donc, par unicité de la forme polaire, vous pouvez affirmer que c'est la forme polaire de cette forme quadratique-là, qui devient du coup quadratique si on ne veut pas le faire par l'homogénéité de degré 2. Quand vous posez X égale direct, vous retombez bien sur F de X, G de X. Voilà, donc voilà déjà une première chose. Quelle est sa signature ? Alors là, pour avoir sa signature, c'est ça qui est amusant, c'est qu'à partir du moment où elles sont indépendantes, d'accord, vous pouvez les compléter en une base, donc F et G sont les premiers vecteurs d'une base de E étoile. Et vous regardez la base antéduale dans E, c'est-à-dire la base de E, telle que cette base du duale qu'on vient d'obtenir, c'est la base des coordonnées dans la base de E. Voilà. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que F, c'est le X1, c'est la première coordonnée, et G devient la deuxième coordonnée de X dans cette base. Voilà. Et donc, quelle est la signature ? On voit tout de suite à la formule que ça, c'est un quart de X1 plus X2 carré moins X1 moins X2 carré. d'accord, qui sont des formes indépendantes, bon, ce, c'est la méthode de Gauss, que la signature, c'est 1. Souvent, on pouvait rester assez longtemps avec le candidat et pour montrer que c'était une forme quadratique, c'est-à-dire où le candidat partait sur, regardez, FG de X plus Y moins FG de X moins FG de Y le tout sur 2, c'est-à-dire la forme polaire, la formule de la forme polaire, et essayer de montrer que ceci est linéaire en X et en Y. Et là, ça pouvait prendre beaucoup de temps. Ça, c'est beaucoup plus express. De deviner par strabisme, en quelque sorte, quelle est la forme polaire ou encore plus express, dire, c'est tout simplement un polynome homogène. Deuxième petite question de jury. Pourquoi une matrice symétrique définie positive peut s'écrire sous la forme P transposée identité P ? D'accord ? Bon, ben, là, il y a une réponse simple, c'est que, étant donné qu'elle est symétrique définie positive, il faut penser en termes de forme quadratique, c'est-à-dire que la forme quadratique associée est définie positive, donc cette matrice A, la matrice symétrique définie positive, c'est la matrice de B de EI de J, où B, c'est un produit scalaire. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors maintenant, on fait un changement de base. Q transposée A cube, c'est-à-dire que cette base-là, qui, a priori, n'est pas orthonormée, on va la rendre orthonormée. Comme on a un produit scalaire, on sait qu'on a au moins la méthode de Grams-Schmidt, et on a une base orthonormée, ce qui veut dire qu'on a ici l'identité. Voilà. Et donc, on prend P égale Q moins 1, et ça marche. Voilà. Le tout, c'est de voir que, ça veut dire qu'une matrice symétrique définie positive, elle est congruente à l'identité. Et ça, finalement, c'est une petite partie du théorème de Sylvester. C'est la signature qui vaut N0. Voilà. Peut-on trouver une matrice symétrique non diagonalisable ? Bon, la réponse, c'est non, sur R. Bon, alors maintenant, ça, c'était la première réponse. Maintenant, sur C, oui. Regardez, vous prenez 1I, et vous multipliez par I. Ça fait I moins 1. Comme ça, vous obtenez ici une matrice isymétrique. Maintenant, est-ce qu'elle est diagonalisable ? On voit que sa trace est nulle. Son déterminant, évidemment, il est nul, puisqu'on a pris des vecteurs C liés. Et donc, ça fait que le polynôme caractéristique de cette matrice, c'est juste X2. Bon, ben voilà, donc elle est nul potente. Comme elle est nul potente non nulle, elle est non diagonalisable. Alors, montrez maintenant que si A appartient à SN++, donc c'est une matrice symétrique définie positive. Alors, toutes ces matrices, ces sous-matrices principales, sont encore dans SN++. Donc, vous regardez, ici, les sous-matrices principales, vous prenez ici, vous partez des M premières colonnes et des M premières lignes, et ça vous fait une sous-matrice principale pour tout M, compris entre 1 et M. Voilà. Alors, le problème dans cette question, c'est quand le candidat va partir sur les valeurs propres. C'est-à-dire qu'il va vouloir dire, ben, est-ce que je peux tirer des valeurs propres de la sous-matrice principale en fonction des valeurs propres de la matrice ? Ça, c'est extrêmement difficile, c'est pas possible. C'est parce qu'on veut trop penser en termes de théorème spectral et pas assez en tant que Sylvestère. A priori, Sylvestère est quand même la démarche la plus naturelle face à des matrices symétriques réelles. Bon, alors donc, bref, qu'est-ce qui se passe ? Étant donné que A est dans SN++, A, A, on va lui associer non pas un endomorphisme dont on chercherait les valeurs propres, mais une forme quadratique quand on a une base. Voilà, avec la base EI. D'accord ? Donc on a, à une forme quadratique, on lui associe une matrice, à une matrice, une forme quadratique, évidemment, une fois qu'on a une base fixée. Maintenant, là, EI est compris entre 1 et N, et on va regarder juste la restriction au sous-espace FM engendrée par la partie libre E1 jusqu'à EM. D'accord ? Et en fait, comme A est définie positive, ça veut dire que Q est définie positive, donc toute restriction est définie positive, et cette matrice que je peux appeler A indice M, la sous-matrice principale, et en fait, la matrice de cette restriction, c'est justement la sous-matrice principale. Voilà, donc, évidemment, comme Q est définie positive, la restriction est encore définie positive, c'est évident. Voilà, une autre question de juré, pourquoi une forme quadratique définie, définie, ça veut dire si Q de X égale 0, alors X égale 0. Voilà, c'est ça défini. Pourquoi est-elle forcément définie positive ou définie négative ? Bon, alors, donc, ça, on voit bien que c'est lié au théorème des valeurs intermédiaires, donc c'est plus une question d'analyse, mais bon, il faut savoir faire, évidemment. Donc, on va supposer qu'elle est définie, mais par l'absurde qu'elle n'est ni définie positive ni définie négative. Dans ce cas-là, il y a un X tel que Q de X qui est strictement négatif, et on a un Y tel que Q de Y est strictement positif. Et donc, on va avoir une fonction qui va aller de 0,1 dans R et qui va associer Q de 1-TX plus TY. Alors, en 0, ça va faire Q de X, donc ça va être négatif. En 1, ça va faire Q de Y, donc ça va être positif. Donc, comme ça, c'est un polynôme homogène de degré 2, forcément, c'est continu. Donc, ça passe du moins vers le plus. Donc, forcément, ça s'annule quelque part, ce qui est en contradiction avec le fait que la forme quadratique est définie. Donc, forcément, s'il y a un X pour lequel c'est négatif, ce sera négatif partout et inversement pour le positif. Voilà, on va continuer sur les questions de jeu. Deux autres questions un petit peu plus difficiles. Bon, elles sont toutes dans les exercices du chapitre 5 de Nouvelles Histoires et de Nice de Courbet de Géométrie. Vous avez soit Q, une forme quadratique réelle de signature ST, on va supposer qu'elle est non dégénérée, c'est-à-dire S plus T égale N, la dimension de l'espace ambiant, et F, un sous-espace vectoriel tel que Q restreint à F et la forme quadratique nulle, il faut montrer que la dimension de F est inférieure ou égale au min de S et T. Et est-ce qu'on peut trouver un F qui assure le cas d'égalité ? Alors, on va prendre donc une base de Sylvester, c'est-à-dire une base dans laquelle donc E1 jusqu'à ES, donc là ici, on va avoir Q de EI égale 1 pour I allant de 1 à S, Q de EI égale moins 1 pour I allant de S plus 1 à N, et que ce soit une base orthogonale. Donc, évidemment, on sait que cette base existe par hypothèse sur la signature. Et donc, la matrice de Q, ça va être cette fameuse matrice de forme normale I à 10 S T dont on parle forcément dans une leçon. On en a parlé dans la leçon. Alors, ici, on va prendre G, le sous-espace engendré par E1 jusqu'à ES, il est de dimension S, donc forcément, F inter G est égale à 0. Parce que si on prend un élément non nul, forcément, vous voyez bien que Q est définie positive sur G, ce qui veut dire que, puisqu'il y a une base orthonormée, Q est définie positive sur G, ce qui va faire que si un élément est non nul dans G, forcément, Q de X est différent de 0. Alors que s'il est dans F, forcément, Q de X égale 0. Donc là, il y a contradiction, ce qui fait que F inter G est réduit au vecteur nul. Donc, par la formule de Grassmann, la dimension de F est inférieure ou égale à n moins la dimension de S. Ça, c'est parce que j'utilise la formule de Grassmann avec en plus le fait que F plus G, sous-espace F plus G, est inclus dans E, ce qui va faire que la dimension de F plus G est inférieure à n. Voilà. Mais n moins S, par hypothèse, c'est égal à T, ce qui va faire que dim de F est inférieur à T. Et de la même manière, en remplaçant ce sous-espace par celui engendré par les T derniers vecteurs, eh bien, dim de F sera inférieur à S ou égal à S. Donc, la dimension de F est inférieure aux mille des deux. Voilà. Maintenant, le cas d'égalité, c'est facile. Supposons, par exemple, que c'est S le plus petit des deux. Alors, on peut construire une base E1 plus E S plus 1, E2 plus E S plus 2, jusqu'à E S plus E S plus S, c'est-à-dire E 2 S. Ça, forcément, puisque S est le plus petit des deux. Et ce qui va nous faire qu'on va pouvoir prendre F engendré par cette famille-là. Alors, cette famille est libre. Ça, c'est facile à voir parce que les U forment une base. ensuite, elle est orthogonale. Ça, c'est facile à voir parce que la famille E I est orthogonale. Et puis, et puis, ce ne sont que des vecteurs isotropes parce que ce sont des vecteurs orthogonaux. On fait la somme de vecteurs orthogonaux. Donc, comme ils sont orthogonaux, on a Q de E 1 plus E S plus 1. Ça fait Q de E 1 plus Q de E S plus 1. et ce qui fait 1 moins 1, donc ça fait 0. Donc, F, la matrice, si vous voulez, de la restriction de Q à F est la matrice nulle. Donc, on a un sous-espace F qui assure l'égalité. Voilà. On dit que F est totalement isotrope. Et donc, il est totalement isotrope maximale, ce qu'on appelle les cétimes qui sont importants dans la théorie. Alors, maintenant, l'autre exercice, pareil, on peut le trouver dans l'âge de G2. M donne trace de M carré. Donc, c'est une forme quadratique sur l'espace des matrices. Alors, effectivement, on voit bien que c'est homogène de 2 à 2. C'est très facile. Maintenant, si on veut sa forme polaire, c'est facile aussi de voir que c'est trace de MN. Alors, on aurait pu dire 1 demi de trace de MN plus trace de NM, mais comme trace de MN c'est égal à trace de NM, ça fait trace de NM. Voilà. Donc, on voit bien que c'est une forme quadratique et on demande quelle est sa signature. Eh bien, la signature, au final, j'affirme que c'est, donc la signature, ça va être, pour les positifs, NN plus 1 sur 2 et NN moins 1 sur 2. Alors, pourquoi ? parce qu'en fait, on va avoir un sous-espace sur lequel Q est défini positif, un sous-espace sur lequel Q, bon, j'appelle Q, cette forme-là, est défini négatif. Et attention, c'est là le piège, c'est qu'on croit que ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Il faut montrer que ces sous-espaces sont orthogonaux. Voilà. Alors, je vous rappelle que la trace de M transposé M, c'est la forme euclidienne canonique sur l'espace des matrices, puisque quand on fait le calcul, on tombe sur la somme, pour tous les IJ, de M IJ au carré. Voilà. M IJ, c'est les coefficients de M, de grand M. Voilà. Alors, ça, on a tout de suite, du coup, que ça va être positif sur SN de R, parce que, si on regarde la trace de S carré, eh bien, c'est la trace de S transposé S, donc forcément, ça va être défini positif, et la trace de A carré, eh bien, c'est la trace de, si A est antisymmétrique, c'est la trace de moins A transposé A. Donc, c'est moins la trace de A transposé A, donc c'est une forme définie négative. Voilà. Donc, on a déjà le premier point, et maintenant, il faut montrer qu'ils sont orthogonaux pour la forme polaire et orthogonaux. Donc, la forme polaire, je vous rappelle que c'est au couple MN, on associe la trace de MN, et vous avez calculé trace de AS, et il faut montrer que c'est égal à zéro, toujours, quel que soit A dans l'antisymmétrique et S symétrique. Mais là, regardez, on va utiliser le fait que la trace est stable par transposition et ça va nous éviter les calculs. Regardez, trace de AS, c'est trace de la transposée de AS, mais ça, c'est S transposé, A transposé. S transposé, c'est S, A transposé, c'est moins A par construction, ça fait trace de moins SA, donc ça fait moins trace de SA, mais trace de SA, c'est trace de AS, donc ça fait moins trace de AS. Donc ça veut dire que trace de AS est nul. Voilà. Et donc la signature, c'est la dimension ici de ce sous-espace, virgule, la dimension de celui-là, puisque là-dessus c'est défini positif, là-dessus défini négatif et ils sont en tout cas. Voilà pour les questions de jury. Alors, voilà, un dernier volet sur cette leçon 171 avec les développements possibles, les suggestions de développement. Mais avant tout, un petit thératum. D'abord, j'avais parlé dans la dernière vidéo des formes définies, c'était des formes quadratiques telles que sur R, telles que Q de X égale 0 implique X égale 0 et qu'elles sont forcément soit définies positives, soit définies négatives. Voilà. Alors, Lipschitz me fait remarquer que je ne suis pas assez précis à la fin et il a raison. Quand je dis qu'on va supposer que c'est ni l'un ni l'autre, donc il existe un X tel que Q de X est strictement positif et un Y tel que Q de Y est strictement négatif, dans ce cas-là, je regarde ce segment, là, ici, porté entre 0 et 1 et forcément, comme il va de Q de X et il est continu et vers Q de Y, il va forcément s'annuler. Bon, ce n'est pas tout à fait une contradiction en soi, il peut s'annuler et dans ce cas-là, ça veut dire que, d'après l'hypothèse, que 1 moins T X plus T Y s'annule. Mais là, bien sûr, ça ne va pas aller parce qu'il va s'annuler pour un T strictement compris entre 0 et 1, ce qui va faire que Y va s'écrire sous la forme lambda X. Pourquoi ? Parce que cet élément-là est forcément nul d'après cette hypothèse. Voilà. Donc, ça veut dire que Y, comme Y et X sont nuls, T est nul, on a forcément Y et X qui sont collinaires et donc Q de Y est égal à lambda 2 Q de X et ça, ce n'est pas possible. Ils ne sont pas de même signe. Voilà déjà une première réflexion. Ensuite, il y a eu un deuxième message intéressant de Pierre Gonin-Joubert qui ressemble à cette méthode-là mais, il faut bien reconnaître, beaucoup plus élégant. Bon, pour n égale 1, ce n'est pas un problème mais on va regarder lorsque n, la dimension de l'espace ambiant, est strictement supérieure à 1, eh bien, dans ce cas-là, E, l'espace ambiant, l'espace réel, moins 0 est un connexe, évidemment, et donc, finalement, c'est le TBI, c'est le théorème des valeurs d'intermédiaire. Mais c'est vu de façon plus jolie, Q de E moins 0 est un connexe de R. Mais, mieux que ça, d'après l'hypothèse ici, étant donné qu'on a enlevé 0, ici, on ne peut pas avoir 0, d'accord, par contraposé, et donc, c'est un connexe de R étoile. Comme c'est un connexe de R étoile, il ne peut se situer, il ne peut être qu'un intervalle, bien sûr, mais c'est un intervalle soit de R plus étoile, soit de R moins étoile. Et donc, ça peut être soit défini positif, soit défini négatif. Donc, merci à Pierre Bonin-Joubert pour cette méthode élégante. J'avais aussi une autre méthode, mais nettement moins élégante, c'est d'appliquer justement Sylvestère, et de dire de toute façon, la signature de Q, on regarde toutes les signatures possibles, elles sont de la forme S, T. Alors, par hypothèse, S plus T, qui est le rang de la forme, est égal à N tout entier, parce que la forme est forcément non dégénérée. et si S est strictement positif et T est strictement positif, on va avoir un vecteur, donc, EI de la base de Sylvestère, tel que Q de EI égale 1, un vecteur EI tel que Q de EI égale moins 1, à cause de ça. Les vecteurs de la base de Sylvestère vérifient évidemment qu'ils sont orthogonaux, et ce qui va nous faire que Q, de EI plus EJ, est égal à, en développant, ça fait 1 moins 1 plus 0, 2 fois 0, ça fait 0. Voilà. Donc, ce qui fait que, forcément, d'après ça, les signatures possibles sont N0, donc définis positifs, ou 0N, donc définis négatifs. Voilà. C'était plusieurs méthodes, avec des niveaux d'élégance quand même largement différents. Et maintenant, on attaque les vrais développements. Alors, voici quelques suggestions de développement relativement raisonnable. vous allez trouver les premiers, surtout dans Carnet de Voyages en Algébrie, ils y sont tous, dans le chapitre 2. Et celui-ci, non, par contre, il est dans Nouvelles Histoires et Léonis, de groupe et de géométrie. Ce serait dans le chapitre 6, parce qu'il utilise la décomposition polaire. Alors, d'abord, oui, tout hyperplan de MN de R contient une matrice orthogonale. Ça, c'est assez sympathique. L'idée est simple, c'est que si vous prenez un hyperplan, ça veut dire que c'est l'ensemble des matrices, un hyperplan de MN de R, c'est l'ensemble des matrices telles que L de M égale 0, où L est une forme linéaire sur MN de R non nulle, pour que ce soit vraiment un hyperplan. Et par non-dégénérescence de la forme trace, d'accord, la forme qui a A et B donne trace de AB, eh bien, vous allez avoir, si j'appelle E MN de R, vous allez avoir un isomorphisme entre le dual et l'espace, d'accord, comme c'est dans la leçon, et ça, c'est bien vu dans la leçon, qui va faire en sorte que cette forme linéaire peut s'écrire sous la forme trace de A truc. Donc, ça veut dire qu'on cherche les M telles que trace de AM égale 0, où A, c'est la matrice qui correspond à L dans cet isomorphisme associé à la, à la forme trace. Bon, bon, entre parenthèses, A est non nul, mais sinon, A peut être n'importe quoi, et donc, en particulier, A est non nul, mais sinon, A peut être non inversible, attention. Donc, quand on va utiliser A égale O, S, c'est-à-dire la décomposition polaire, il faut faire attention que ce n'est pas la décomposition polaire qui assure l'unicité. Il y a la décomposition polaire pour les matrices inversibles, d'accord, et ensuite, par continuité, on arrive à définir une décomposition polaire, mais qui n'est pas unique. On peut décomposer, mais il n'y a plus unicité. Voilà, c'est tout, parce que A n'est pas forcément inversible. Voilà, dans ce cas-là, O est orthogonal, ça reste orthogonal, et S, et c'est plus symétrique définie positive, c'est juste symétrique positif, à cause justement de ce passage à la limite par continuité de la décomposition polaire. Alors, vous avez donc O, P, D, P transposé, parce que S est symétrique, donc elle est diagonalisable en base orthonormée. Et on fait un changement de variable, on utilise la propriété de la trace, c'est vraiment très joli. Voilà, donc je vous laisse regarder. après on se ramène à une équation très très simple et on prouve qu'il va y avoir des solutions, qu'il va y avoir une matrice orthogonale solution. Voilà, oui, je vous laisse regarder, c'est vraiment très très joli. Le théorème d'orthogonalisation simultanée, il est, bon, oui, c'est pas d'une originalité folle, mais c'est très raisonnable. En fait, vous voulez une base qui soit simultanément orthogonale pour une forme quadratique donnée et pour un produit scalaire, parce que vous êtes sur un espace euclidien. Voilà, et si elle peut être orthonormée, c'est encore mieux, mais ça c'est pas difficile, une fois qu'on aura la base orthogonale pour les deux. Donc, l'idée, c'est de comparer, regardez, ces deux formes. Et quoi de mieux que de regarder la fonction Q qui est continue sur la sphère, mais cette fois-ci, la sphère pour la forme euclidienne, évidemment, parce que c'est la sphère pour le produit scalaire. Et donc, comme c'est continu sur la sphère qui est compacte, eh bien, il va y avoir un max lambda. Et donc, on va pouvoir écrire lambda x, donc l'application de E dans R qui a x de E associé lambda x, x moins Q de X, eh bien, sur la sphère, par maximalité de lambda, eh bien, ça, ça va être une forme qui va être positive. Et comme elle est positive sur la sphère, par homogénéité de degré 2, on va avoir une forme positive sur tout E. Et là, on peut appliquer Cauchy-Schwartz qui va nous dire que, Cauchy-Schwartz, parce que, bon, je vais appeler Q lambda cette forme quadratique-là, ça, c'est bien une forme quadratique. Et Cauchy-Schwartz va me dire que si je suis orthogonal à U pour Q, alors je suis aussi orthogonal à U pour la forme, pour le produit scalaire. Et ça, ça va nous faire le début d'une récurrence et on obtient l'orthogonalisation simultanée. Regardez, je vous conseille de regarder en détail, mais c'est très, très raisonnable. Il y a une variante de ça où on remplace cette différence par Q de X divisé par XX sur E moins 0 et, bon, on va dire qu'il va y avoir un max sur la sphère et on va prendre la différentielle. C'est joli aussi. Les deux sont bancardés au voyage en Algérie. Le critère de Sylvester, pour calculer la signature, comment calculer une signature ? Vous allez me dire, il y a la méthode de Gauss. Elle est très bien, mais voilà une autre méthode par les mineurs principaux. On va supposer qu'on est sur un ouvert de l'espace des matrices symétriques et c'est l'ouvert défini par les mineurs principaux non nuls. Alors, les mineurs principaux, c'est les déterminants des matrices, des sous-matrices principales. D'accord ? On regarde la matrice en partant de là et en se fixant ici un nombre là, une taille de matrice, mais on part toujours d'ici. Donc, vous allez avoir N, sur une matrice NN, vous allez avoir N mineurs principaux. Vous supposez tous qu'ils sont non nuls. Alors, on peut calculer par les changements de signes des mineurs principaux successifs la signature d'une matrice symétrique. Et c'est basé sur quoi ? C'est basé sur le fait que quand vous allez prendre, donc c'est une récurrence, et quand vous allez prendre la sous-matrice principale ici, S N moins 1, donc là, vous avez votre matrice S avec cette sous-matrice principale S N moins 1, là, vous avez des éléments. Étant donné que Delta N moins 1 est différent de zéro, ça veut dire que votre forme quadratique associée à S dans la base canonique va être telle que S sur l'hyperplan qui est ici pour les EI I de 1 à I moins 1, d'accord ? Sur cet hyperplan et non dégénéré puisque le déterminant est non nul. Et comme c'est non dégénéré, alors ici, je l'ai mal écrit, mais ici, cet hyperplan est en somme directe avec l'orthogonale. c'est un si et seulement si, d'ailleurs, mais bon, on ne se sert pas du si et seulement si, ça implique, et ici, c'est de dimension 1 engendré par un certain élément E' N. Donc ici, vous allez avoir E1 jusqu'à E N, et là, au lieu de prendre E N, vous prenez E' N, cette orthogonale-là. Donc, vous regardez Q, votre forme quadratique associée à S, dans la base canonique, puis dans une base adaptée à cette décomposition-là. Donc, ça va être congruent et vous allez pouvoir dire que comme c'est congruent, les déterminants sont de même signe. Voilà. C'est assez joli aussi et ça permet de calculer la signature d'une matrice grâce à des changements de signe. Et oui, ça demande que cette matrice vérifie que les mineurs principaux sont non nuls. Donc ça, c'est quand même un ouvert et en plus, ce n'est pas difficile de voir que c'est un ouvert dense. Donc, comment dire, ce n'est pas trop fantaisiste comme critère. Il y a le développement, joli développement sur les formes de Henkel où P est un polynôme réel. On part d'un polynôme à coefficient dans R et on veut savoir combien il a de racines distinctes, combien il a de racines réelles. et bien Henkel propose une forme quadratique sur l'espace Rn plus 1 ou si vous voulez, on peut traduire en une forme quadratique sur l'espace des polynômes de degré inférieur à ou égal à N ou on fait 2A de P et cette forme qu'il propose a pour signature ST. On calcule sa signature par exemple par le critère du Sylvester. Et on sait que S plus T ce sera le nombre de racines distinctes du polynôme P et S moins T le nombre de racines réelles. C'est vraiment assez magique. C'est un truc que je conseille de regarder. C'est un truc de bon niveau. Et puis là, un niveau encore un petit peu plus affiné. donc à chaque fois qu'on a une forme quadratique réelle non dégénérée, elle sera de signature ST avec S plus T égale N la dimension de l'espace ambiant et on pourra regarder le groupe orthogonal de cette forme quadratique qui va être isomorphe à O de ST donc c'est-à-dire le stabilisateur pour l'action de congruence de la matrice IST la matrice de forme normale avec que des 1 et des moins 1 cette fois-ci il n'y a pas de 0 parce qu'on est parti d'un truc non dégénéré et bien O de ST c'est un groupe évidemment un sous-groupe de GLN et il est homéomorphe alors attention c'est homéomorphe c'est pas isomorphe en tant que groupe c'est juste homéomorphe comme espace topologique à O de S donc ça c'est le groupe orthogonal en dimension S croix O de T groupe orthogonal en dimension T croix R puissance ST voilà ça c'est quelque chose d'assez intéressant et ça utilise la décomposition polaire les propriétés de l'exponentiel etc c'est un truc vous pouvez le trouver dans le chapitre 6 de nouvelle histoire hedoniste de groupe et de géométrie et voilà j'ai fait après il y en a des plus difficiles il y en a sur la théorie des représentations qui sont pas mal mais c'est quand même beaucoup plus haut perché voilà on a dit à peu près tout ce qu'il fallait dire sur cette leçon 171 je pense qu'on a fait on a fait le tour du problème mais regardez-la bien parce que pour la plupart des candidats c'est quand même une leçon difficile et pour le jury elle est moins difficile le jury est plus habitué il a plus ça dans son ADN que les candidats donc il faut regarder un certain nombre de points c'est pour ça que j'ai essayé d'insister un petit peu sur cette leçon voilà on s'arrête là on s'arrête là C'est parti !